Europe 1, il est 22h15, c'est l'invité d'Europe Nuit et Pierre de Villeneuve, vous recevez le député maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromantin, auteur de 2017. Et si c'était vous ? Bonsoir Jean-Christophe Fromantin. Bonsoir. Vous êtes comme une boisson dont la pub disait il y a quelques années, c'est comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Votre livre, ce n'est pas un livre de candidats, mais c'est comme un livre de candidats. C'est un livre pour des candidats, pour inciter justement des Français à être candidats en leur disant, et si c'était vous ? Parce qu'une chose est de regarder le pays et les politiques avec ce regard critique, une autre chose est de s'engager pour mettre ses talents au service de son pays. Mais il n'y a pas un candidat en particulier ? Depuis que les choses se sont déroulées ces dernières semaines, on en a vu un ou deux ou trois pointes comme ça. Moi, je n'ai pas... La primaire et le débat politique tel qu'il évolue ne me donnent pas vraiment envie. Au contraire, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on se désespère de voir dans ce qui se passe aujourd'hui les éléments d'un véritable renouveau politique. Mais à part... On sait que vous êtes sans étiquette, mais à part François Bayrou qui ne s'est pas encore déclaré au centre, le vrai centre auquel vous avez appartenu, il n'y a personne ? Pourquoi vous n'y avez pas ? Désolé, je crois que le sujet n'est pas un sujet d'homme providentiel. Je pense que les Français, ils n'espèrent plus rien d'un super-héros qui arriverait en disant « Bougez pas, je vais résoudre les problèmes pour vous ». Ça, c'est un peu ce que dit Emmanuel Macron. Oui, mais encore faut le dire. Il dit qu'on va diagnostiquer le problème et puis après on verra si j'y vais, alors que tout le monde sait très bien qu'il va se déclarer candidat. Il se met dans la posture d'un homme providentiel et je crois que ce n'est plus ça le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est un peu comme une maison qui est en mauvais état et vous commenceriez par refaire juste le haut du toit avant de toucher aux fondations. Et je crois que le vrai sujet aujourd'hui, c'est de reconstruire des fondations politiques en invitant les Français à se mêler de politiques, à prendre leur part de responsabilité. Parce qu'ils se sont laissés corneriser, comme on dit, mettre dans un angle en les appelant la société civile et on dit à la société civile « Restez où vous êtes » et laisser les mêmes, ceux qui font de la politique depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et qu'on a vu, revu et re-revu, continuer à préempter cet univers de débat qu'est l'univers politique. Vous avez donné un parrainage à Hervé Mariton où il fait partie de ces gens qui font de la politique depuis longtemps. J'ai sauvé Mariton à la fin de la procédure. J'ai vu que le vendredi après-midi, je rentrais à mon bureau, qu'il lui manquait un parrainage qui avait disparu de sa comptabilité. Pourquoi vous l'avez sauvé ? Parce que je pense que d'abord, il méritait. Il arrivait en bout de course, il lui manquait un. Et je l'aurais fait probablement pareil pour d'autres. Et puis, pour la pluralité du débat, bien que je sois très distant vis-à-vis des primaires, je pensais qu'à un parrainage près, il méritait un coup de pouce. Mais il mérite d'y aller à cette primaire à droite ? Il mérite peut-être d'aller à l'Élysée 2017 ? Je ne soutiens pas Mariton comme aucun autre candidat aux primaires. Mais ces primaires existent ? Visibles et vues. Ces primaires existent, moi j'espère qu'elles incarneront la pluralité du débat. Mais je n'attends pas grand-chose des primaires. Parce que je crois qu'on est dans une espèce de surenchère de plus en plus populiste. Et que ce n'est pas ces primaires qui vont produire le renouveau dont la France a besoin. Ce renouveau, cette idée de changer intégralement le système politique, pardon de vous contredire, mais on l'a entendu mille fois. Oui, mais il y a un moment où les Français vont se rendre compte que c'est eux les acteurs de ce renouveau. Le renouveau, en voyant les mêmes changer de costume, changer de décor et changer de langage, mais sans changer, il y a un moment où on se désespère. Et quand je regarde la cote de confiance des Français vis-à-vis des hommes politiques, quand je regarde la manière dont les jeunes, la nouvelle génération, considèrent les acteurs politiques, je me dis qu'il y a un moment où ça va basculer, où ça va bouger, où ça va créer cette disruption. Mais est-ce que ce n'est plus possible aujourd'hui ? On élit toujours une tête, on élit toujours une figure, on élit toujours un tribun. Ce matin, on parlait dans la matinale d'Europe 1 de Jacques Chirac, de son état de santé. Et Thomas Soto lisait un tweet d'un auditeur qui disait, bon, je n'ai jamais vraiment été ni pour ni contre ce qu'a fait Jacques Chirac. Mais c'est un bon président, il a été un bon président, il était sympathique. Voilà, il y a des gens qui se disent, bah tiens, je ne sais pas quel est son programme, mais il est sympathique, je vais voter pour lui. La politique a besoin d'être incarnée par des visages, par des profils, par des hommes. Pour autant, regardez, dans ce monde d'aujourd'hui, où tout devient horizontal, on parle d'ubérisation, on voit que les pouvoirs, ce ne sont pas des pouvoirs verticaux, jacobins, qui vont du haut vers le bas, qu'au contraire, les vrais pouvoirs qui émergent, ce sont des pouvoirs plus horizontaux, ce sont des pouvoirs avec des visages beaucoup plus ouverts, avec des acteurs... J'ai compris, vous voulez virer tous les gens qui se sont dit, je vais faire de la politique un métier, je vais faire, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ? Moi je vais faire pompier, qu'est-ce que tu vas faire toi ? Je vais faire policier, c'est-à-dire dans les cours d'école, eh ben moi je vais faire homme politique. Et vous ne voulez plus de ça, vous voulez des gens de la société civile. Je pense que la politique n'est pas un engagement et pas un métier. Et comment expliquer à des futures personnes ambitieuses qu'il n'y a plus de carrière dans la politique ? Ça c'est encore un pas en nous. Parce que, vous voyez, la liberté que chacun d'entre nous a, elle est consubstantielle de l'engagement. Quand vous avez un métier, vous êtes un peu prisonnier de votre carrière, de votre métier, du fait que vous raisonnez par rapport à vous, à votre intérêt, et c'est légitime. Quand vous devez faire évoluer un pays, est-ce que vous devez regarder cette évolution par le prisme de vos intérêts propres ou par le prisme de l'intérêt du pays ? Mais tout ça, c'est très louable. Mais oui, mais à un moment, il faut le mettre en œuvre. Et vous voyez, moi quand on m'a dit dix mille fois, vous n'y arriverez pas, parce que je déboulais à Neuilly pour m'attaquer à un candidat qui était parachuté et que je n'avais jamais fait de politique, on m'a dit, vous n'y arriverez pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas votre monde, vous n'avez aucune chance. Et pour autant, avec un peu de bon sens, un peu d'empathie, un peu de conviction, on a réussi à bousculer les lignes. Et c'est ça qu'il faut dire aux Français. Vous racontez très bien votre combat avec effectivement un mur politique ou politicien, c'est ce que vous dites dans votre livre face à vous, mais vous débarquez à Neuilly, vous allez... Imaginez, aux Etats-Unis, vous vous diriez, je suis le maire de Beverly Hills, mais vous passeriez chez Jimmy Fallon pour vous faire décoiffer. Mais prenons l'exemple, prenons l'exemple américain. L'exemple américain, il montre. Oui, mais il montre à chaque fois combien, finalement, chacun peut avoir sa chance, combien ce renouveau est possible. Et ceux qui sont battus ne reviennent pas. Ceux qu'on a vus une fois, deux fois, ne reviennent plus. En France, on a une espèce de caste qui est abonnée à la chose politique, elle est battue, elle revient, elle est battue à des élections, elle va sur un autre scrutin, elle ne réussit pas aux législatives, on les retrouve aux européennes. Et les Français, ils disent, on n'en peut plus. Parce que c'est toujours les mêmes, et ni les uns, ni les autres, n'ont prouvé depuis 20 ans qu'ils pouvaient remettre la France sur les rails de la prospérité. Jean-Christophe Romentin, 2017, et si c'était vous, voici un premier ouvrage. C'est quoi votre but à terme ? À moyen ou à long terme ? Vous voulez être président de la République ? Je ne sais pas, vous voyez. Ah, je ne sais pas, ça ne veut pas dire non. Je ne me suis pas intégré, ça serait déjà très carriériste de se dire, voilà, j'ai ma tactique, je commence là, je continue là. Voilà, moi ce que j'essaye aujourd'hui... Non, mais voilà, mais je n'ai pas la vérité, voilà. Et je trouve que ceux qui l'ont et qui construisent des grandes carrières et des tactiques politiques ont bien des chances d'avoir cette vérité et d'être convaincus qu'ils l'ont. Aujourd'hui, moi ce que j'essaye, c'est de mobiliser des Français, de leur dire vos talents, vos compétences, la France en a besoin. Et si j'arrive déjà à mobiliser plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines, on était en train de passer le cap des cents, eh bien j'aurais réussi à faire en sorte que des gens qui étaient loin de la politique, qui ont des talents à mettre au service de leur pays, se mêlent de politique. Et je peux vous assurer que ça produira des résultats. Mère, député, après il y a la casse présidentielle. Vous n'allez pas nous la faire. Un jour, vous voudriez être président. Et vous voyez, le jour où être président de la République devient un rêve, vous avez déjà perdu une part de votre liberté. Moi, j'imagine tout à fait ma vie sans être ministre ou président de la République. C'est ma force parce que cette liberté, je la mets au service de mon projet politique. Merci Jean-Christophe Framantin d'avoir été avec nous. Merci.